bonjour les amis bonjour youtube c'est inès j'espère que vous allez bien et moi en tout cas je vais un peu bien voilà je tiens aussi à dire merci à toutes les personnes qui viennent visiter ma chaîne et toutes celles aussi qui sont abonnés en tout cas merci beaucoup merci pour vos encouragements la dernière fois j'avais fait une vidéo sur les poissons que j'avais mis au barbecue mais j'avais pas mis les épices comment est-ce que j'avais assaisonné le poisson alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur comment est-ce que moi je fais mes épices les épices que j'utilise pour en fait poisson viande et volaille donc pour ces trois les aliments là juste le poisson la viande le poisson le poulet et le voilà et la viande quoi en plus je mets ces épices aussi dans le riz je cuisine beaucoup le riz donc j'utilise beaucoup de ces épices là alors qu'est-ce que je mets dans mes épices comme vous voyez il y à l'oignon il y à le gingembre le poivre le poivron j'ai pris rouge et jaune les ciboules les piments le persil j'ai l'oignon et le thym et puis après quand je me mets dans le blender je vais mettre l'huile au lieu de mettre de l'eau et puis ici j'ai mon récipient pour transvaser tout ça et enfin mon blender pour pouvoir blender tout ceci donc je ne mets pas de l'eau je ne mets pas d'eau pour blender mes épices ça se conserve bien quand je le blinde avec l'huile voilà c'est ce que je fais donc je vais mettre tout ceci dans mon blender et je vais tout blender ensemble donc voilà j'ai déjà fait une partie donc là je vais blender le reste des légumes des épices si vous pouvez voir et à l'huile ici j'ai pas mis beaucoup juste pour permettre à la machine de bien blender donc au lieu de mettre de l'eau moi je mets l'huile et j'espère que vous voyez ça parait voilà donc voilà ce que je mets là je vais juste peser ici voilà donc à quoi ressemblent et les épices que j'ai fait j'en ai fait beaucoup j'en ai au moins un pour trois mois voilà donc qu'est ce que je fais avec ça quand je fais le poisson donc je vais d'abord mariner le poisson avec les épices je prends un peu d'épices ici et après je prends les épices le bouillon de poisson je mélange c'est ce que je fais également pour la viande donc je prends un peu de mes épices que je viens de faire et j'ajoute le bouillon de viande voilà et quand je fais le cabri ou mouton donc je prends un peu de ces épices ici et j'ajoute un peu de bouillon de de mouton ou de cabri et je fais également la même chose quand je fais le poulet si je veux mariner mon poulet donc je mets un peu des épices ici et puis j'ajoute le bouillon de poulet donc c'est ce que je fais donc ça ici ce sont mes épices de base quand je cuisine le riz c'est également ce que je mets je mets ça souvent dans le riz parce que je cuisine vraiment beaucoup le riz donc c'est ça voilà donc ceux qui ont déjà mangé chez moi ils savent comment est ce que mon poisson ou bien le poulet qu'est ce que ça goûte donc désormais vous savez qu'est ce que je mets dans mon poisson et dans le poulet comme marinade donc je vous ai montré tout ce que j'ai fait aujourd'hui donc c'est la base vous mettez d'abord les épices que je viens de blender et après vous ajoutez le bouillon de poulet pour le poulet ou après vous ajoutez le bouillon de bœuf pour le bœuf vous ajoutez le bouillon de de viande de de poisson le bouillon de cabri quand vous cuisinez le cabri ainsi de suite donc voilà c'est ce que je fais et à présent je veux juste transporter ça dans le bol ici et je vais le garder au frigo tout simplement je le sortirai à chaque fois que j'en aurais besoin voilà voilà les amis la vidéo sur les épices est terminée donc voilà désormais vous pouvez faire vos propres épices à la maison et j'en ai beaucoup donc je vais devoir transporter ça dans un autre bocal que j'ai à côté donc pour l'instant voilà c'est ce que j'ai ici voilà c'est ça donc je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à partager et d'aimer aussi et de vous abonner 1 donc on se dit pour la prochaine fois et à la prochaine vidéo merci d'avoir regardé et on se dit à la prochaine d'ici là portez vous bien bye bye